Alors, les Algériens, c'est la levée de fonds. Mais il existe des levées de fonds en Algérie, mais qui sont plus discrètes. Moi, ça fait plusieurs années, j'ai développé le personal branding. Je partage du contenu, pas n'importe où, sur LinkedIn, WinKanal Business, WinKanal et Decider. Alors je fais un contenu qui est formatif, informatif, et je le partage. Donc j'ai commencé à avoir de la notoriété. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que quand tu fais une levée de fonds, ils n'investissent pas sur une entreprise, ils investissent sur la personne. Il y a Arfouk, c'est sûr, il y a un drame, surtout en Algérie, il faut avoir confiance. Et c'est pour ça que j'ai partagé beaucoup sur les réseaux. Et quand, là, on a créé Creator Studio, dès le départ, on s'est dit, il faut qu'on accélère. Et là, je me suis dit, on va faire une levée de fonds. Et quand j'ai parlé à mon associé, je lui ai dit, écoute, donc, on dirait post-Linkedin, on ne s'est dit, 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 on cherche 30 millions. Et au début, il m'a dit, mais non, Abed, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les levées de fonds ici. Mais je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'on a le droit, pas le droit ? Il m'a dit, non, ce n'est pas que tu n'as pas le droit, mais ce n'est pas comme ça. Je dis, mais je crois que des fois, il faut changer les codes. Du coup, je me suis dit, vas-y, laisse-moi faire et je vais le faire à ma manière. D'ailleurs, un poste LinkedIn où j'ai expliqué qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent parce qu'on va ouvrir Creator Studio FIWAHRAN. J'ai dit, on a besoin de temps et voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, un poste LinkedIn, en 24 heures, j'ai eu 290 millions de dinars de promesses d'investissement. Et en plus, Keyna, une énergie en Algérie, là, ils naissent, ils sont en train d'entreprendre le e-commerce, il est en train d'exploser. Et j'ai vu que les Algériens, ils avaient une capacité de résilience et d'accélération qui était incroyable. Ils ont un problème, ils trouvent une solution. Et j'ai vu cette énergie, ça m'a beaucoup touché. Et c'est surtout que j'ai vu des gens hyper compétents avec des idées innovantes. Et là, franchement, je suis venu, j'ai redécouvert mon pays et je suis tombé amoureux de mon pays. Ce jour-là, j'ai hib mon pays pour les bonnes raisons. Pas seulement pour le drapeau, pas seulement pour mon père. Au début, je suis venu pour mon père. Maintenant, je suis venu moi aussi pour me faire du bien. Et ne goulons que le saha. Maintenant, je me sens bien.